Musique Donc voilà, après mes deux interlocuteurs précédents qui ont développé avec chaleur des arguments extrêmement intéressants la figure la plus vile, celle de l'économiste le plus froid des monstres froids Bien, je voulais quand même tout d'abord remercier les organisateurs scientifiques du colloque à savoir Pierre Musso et Franck Cormoray d'avoir eu la délicatesse de m'inviter et puis j'ai une pensée, mais malheureusement il est parti pour M. Lucien Spès que j'ai eu l'honneur de côtoyer, évidemment en tant qu'étudiant et lui en tant que professeur à Paris-Dauphine dans les années 70 et pour qui j'ai conservé effectivement un grand souvenir Donc cette intervention sur les industries de territoire je pense qu'on pourrait l'introduire précisément à partir de ce que la théorie économique est capable de dire sur le territoire ou de ne pas dire que pense finalement l'économiste des activités localisées, de la dimension spatiale, des investissements, des échanges, de la polarisation métropolitaine Et bien, jusqu'à une date récente en tout cas, si on regarde ce que la théorie économique a écrit sur le spatial on est bien obligé de se dire qu'il n'y a pas grand chose, il y a même la taille d'une tête d'épingle C'est ce que nous disent d'ailleurs trois géographes économistes très connus Combes, Mailléretis, je cite La lecture des manuels de sciences économiques donne en effet l'impression que les activités de production et de consommation se déroulent sur une tête d'épingle comme si l'espace était sans dimension Alors, ce n'est pas le lieu ici de faire de l'histoire de la pensée économique, bien entendu mais rappelons quand même que la théorie mainstream sur laquelle on continue à fonctionner ici et maintenant cette théorie, et bien, effectivement elle propose une figure du marché sans contour, sans creux, sans plaie sans bosse, si je peux dire avec, à côté de ça en revanche, ce qui intéresse l'économiste c'est-à-dire le temps le temps qui va être un temps métronomique chez Valras et Pareto puisque ce temps va organiser les transactions en fonction d'un impératif qui est l'équilibre général donc l'espace n'a pas sa place ici Alors, cette histoire sur l'espace, bien sûr est aujourd'hui beaucoup discutée notamment à la lumière, comme vous soulignez des effets d'agglomération cluster et pour le développement beaucoup discutée mais finalement, il y a peu sur le plan analytique, il y a peu de choses qui en sortent, peu de choses je retiens deux choses, pas pour faire mon singe avant mais parce que je pense vraiment que c'est deux opinions intéressantes celle de Paul Krugman, économiste américain prix Nobel d'économie qui explique la faiblesse des représentations analytiques du territoire en économie par l'absence de modèles combinant à la fois les rendements croissants et la concurrence imparfaite et puis, l'argument de deux géographes économistes Fujita et Tiss, déjà cités qui démontrent qu'il y a une incompatibilité et là on est au creux littéralement du problème entre le modèle concurrentiel et l'existence des effets d'agglomération spatiale donc peut-être une conclusion provisoire nous amènerait à dire que l'incapacité de la théorie économique notamment mainstream de penser l'espace et le territoire provient du fondement même sur lequel effectivement elle ouvre son discours à savoir sur l'équilibre concurrentiel et en particulier sur sa version la plus sophistiquée avec Valras et j'aurais tendance à dire que vous connaissez sans doute tous ce rapport extrêmement intéressant le rapport Colin et Colin sur la fiscalité de l'économie numérique qui provoque beaucoup de débats j'aurais tendance à dire que la difficulté peut-être la plus importante pour fiscaliser les grandes entreprises de l'économie numérique réside dans l'impuissance à avoir une analyse économique correcte sur ce que sont ces entreprises et sur ces activités bon ceci dit la théorie économique ne se résume pas non plus à Valras et fort heureusement pour nous les géographes nous ont sauvé la vie quand dans le dernier quart du XXe siècle on a commencé à mettre en place des formes hybrides géographes économistes et on a commencé à redécouvrir le territoire ensemble et les géographes nous ont beaucoup appris en particulier effectivement dans le croisement entre l'économie industrielle et l'économie régionale en France on redécouvre ainsi les districts industriels de Marshall à partir des travaux de Bécatini sur les effets d'agglomération industrielle dans la 3ème Italie ce qu'on appelle le district industriel et puis on va très rapidement étudier les différentes déclinaisons des effets d'agglomération à partir des approches en termes de systèmes productifs localisés de milieux innovateurs ou encore plus récemment de clusters technologiques et aujourd'hui le terme d'éco-système entrepreneurial facteur d'innovation ouverte d'open innovation est quelque chose évidemment qui rassemble la problématique de l'économiste et la problématique du géographe donc une économie politique du territoire depuis une trentaine d'années s'est ainsi constituée grâce à l'hybridation effectivement des économistes de bonne volonté et des géographes intéressés par ce que l'économie pouvait quand même raconter la recherche qu'on a fait nous sur les industries de territoire relève de cette démarche là elle ne se cantonne pas aux industries culturelles et créatives puisque cette recherche a démarré avec ma thèse de doctorat dans une époque préhistorique sur les industries de l'énergie et en fait c'est grâce finalement à la condition de valorisation des actifs dans ces industries que j'ai pu comprendre après comment fonctionnaient les télécoms comment fonctionnaient les grands réseaux de manière générale et comment fonctionne la partie de l'économie numérique qui est dédiée aux industries culturelles et créatives donc on va centrer évidemment le propos pour tenir compte des impératifs de temps et du thème du colloque sur ces industries culturelles et créatives en prenant simplement au départ donc dans la première petite partie très rapidement les caractéristiques communes qui permettent d'analyser l'énergie, les grands réseaux et les industries culturelles et créatives à partir de même critères généraux donc trois catégories d'activités je viens de le dire les industries extractives d'une part les industries de réseau à la fois infrastructures communicationnelles les télécoms, la voirie, l'internet infrastructures relationnelles infrastructures distributives l'eau, l'électricité la gestion du gaz, etc. et puis en troisième lieu donc ces industries qui dans une toute autre direction comprennent des activités qui sont fondées sur un avantage territorial construit sur un avantage territorial construit à partir de mouvements créatifs à partir de visions entrepreneuriales de dynamiques de proximité et de politiques publiques, locales dédiées donc évidemment là nous sommes effectivement au coeur des effets d'agglomération qui entourent l'économie créative dont les conditions de valorisation et les externalités tendent à bâtir ce que j'appelle un avantage territorial durable donc pour ne prendre que cette troisième catégorie l'inscription de ces activités dans le territoire correspond à des limites à des limites qui sont imposées par l'intégration des actifs dans un agencement géographique institutionnel, réglementaire politique déterminé qu'il s'agisse des collectivités territoriales qu'il s'agisse de l'état-nation qu'il s'agisse de règles établies par des institutions supranationales à l'image de l'Union européenne rappelez-vous le discours sur les réseaux transeuropéens de la Commission européenne d'il y a quelques années dans tous les cas donc c'est comme si ces activités disposaient d'un droit de propriété implicite d'ailleurs parfois explicité on va en donner un ou deux exemples sur le territoire qu'elles sont à même d'exploiter un avantage donc territorial qui va prendre des formes différentes selon les activités un avantage territorial qui dans le domaine des industries culturelles et créatives partie donc de l'économie numérique va prendre la forme d'une monétarisation et d'une internalisation et là il faudrait relire Krugman pour être plus précis des externalités on parle beaucoup d'externalités on a un nombre d'auteurs français qui se répandent sur les externalités mais qui n'ont pas lu à mon sens les fondamentaux ni mides 1952-1954 sur la pollinisation ni non plus les travaux de Krugman sur la typologie des externalités externalités pécuniaires externalités technologiques et je crois qu'il faut être très précis là-dessus lorsque l'on travaille sur les problèmes de proximité notamment donc ces droits de propriété sur le territoire et bien ils peuvent s'exprimer très concrètement dans le domaine de l'énergie c'est les régimes de concession c'est les contrats de partage de production c'est les conditions de répartition des différents types de rentes pour les grands réseaux on va trouver les différentes formes de délégation de services publics qu'on va retrouver pour tous les grands réseaux les concessions et puis qu'on soit d'accord ou pas effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui les partenariats publics privés qui correspondent à des échanges de droits de propriété sur la base d'un ouvrage qui est de la commande publique et donc pour les industries culturelles et créatives où sont les droits de propriété et bien finalement ils sont dans la capacité de mettre en oeuvre des barrières à l'entrée des barrières à l'entrée qui vont être créées par des dynamiques de proximité des effets de club et par le poids des connaissances tacites situées donc pour cette petite partie que je résume très vite trois types d'industries de territoire dont les activités n'ont rien à voir a priori les unes avec les autres mais effectivement en commun une localisation contrainte qui imprime l'aptitude à s'approprier finalement des droits de propriété implicites sur le territoire et à les transformer éventuellement en valeur monétaire donc la deuxième partie sera consacrée aux industries plus spécifiquement aux industries culturelles et créatives je commencerai par un paradoxe en fait ces industries seraient davantage du côté des industries extractives de l'énergie que du côté des industries de réseau pourquoi ? parce que les acteurs publics ou privés cherchent à exploiter à valoriser la créativité de la culture le talent comme des ressources qu'elles tendent à vouloir localiser rendre spécifiques on parle dans la théorie économique d'actifs génériques et d'actifs spécifiques ou spécialisés et de transformer ainsi cela en une forme d'avantage absolue pas en une forme d'avantage relatif non en une forme d'avantage absolue au sens de Smith alors cette affirmation peut paraître paradoxale dans le sens où les biens culturels on a l'habitude de dire que ce sont des flux qui se déterritorialisent d'un espace à un autre qui apparaissent dans une certaine mesure comme des valeurs partagées mais on pourrait dire qu'une chose est la circulation des valeurs d'usage réelles et symboliques une autre est la production et de fait la mondialisation des échanges de biens créatifs et culturels s'accompagne et on l'a dit effectivement déjà d'un haut degré de territorialisation de la production la dynamique spatiale de ces industries tente à prendre la forme d'une polarisation qu'on connait bien en économie parce qu'on l'a analysée dans un autre champ qui est le champ de l'économie du développement et on peut y associer deux noms qui vont consacrer des travaux fondateurs à savoir François Perroux et Albert Hirschman sur les pôles de développement qu'on peut réinvestir effectivement dans les clusters des industries créatives et culturelles alors cette concentration spatiale présente des caractéristiques extrêmement importantes on n'a pas le temps de toutes les présenter ici j'en donnerai quatre que je considère sur le plan économique encore une fois je ne prétends pas parler au-delà de ma pauvre modeste mon pauvre modeste artifice plutôt donc quatre caractéristiques principales qui me semblent déterminantes pour comprendre le lien entre le territoire et l'industrie d'une part première caractéristique l'effet d'agglomération la concentration spatiale contribue directement ou indirectement à la protection de la propriété intellectuelle deuxième caractéristique l'intégration territoriale de l'activité permet de réduire les risques et l'incertitude troisième caractéristique avec la concentration spatiale avec les effets d'agglomération l'intervention publique locale contribue à structurer et à dynamiser l'activité enfin quatrième caractéristique la concentration spatiale va favoriser les conditions de formation et de captation des externalités des économies externes ou des effets externes comme les appellent les économistes dans les industries culturelles et créatives très rapidement propriété protection de la propriété intellectuelle on sait tous depuis le surveil de Yale qui a été réalisé dans les années 80 que les chefs d'entreprise ne font pas confiance uniquement aux brevets pour protéger les profits de la création et de l'innovation quand on regarde le surveil de Yale c'est une étude absolument irremplaçable on s'aperçoit que le critère des brevets n'apparaît que très spécifiquement dans deux industries la chimie et la pharmacie toutes les autres industries mettent en avant les dépenses de recherche développement mettent en avant le time to market mettent en avant la learning curve la capacité à se maintenir sur la courbe d'apprentissage de l'activité dans les industries créatives et culturelles c'est la même chose ça veut dire que la protection de la propriété intellectuelle par les droits d'auteur par les brevets peut s'avérer complètement illusoire dans la mesure où effectivement il est très complexe très coûteux de pouvoir créer et développer ce type de protection à titre individuel donc en fait c'est le territoire c'est l'intégration territoriale qui va en quelque sorte constituer une garantie collective une garantie collective pour les entreprises alors plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer ce rôle de garant collectif de la propriété intellectuelle joué par l'objet local première raison un cluster ou une métropole constitue un cadre collectif d'inscription territoriale d'intégration territoriale d'ailleurs qui fournit des capacités de base les infrastructures la main d'oeuvre les autres ressources d'affaires au sens large il est donc possible pour les industries culturelles et créatives de mutualiser une part plus ou moins importante des moyens juridiques et administratifs liés à la protection des droits à la protection de la propriété intellectuelle d'autre part la spécialisation des activités situées contribue à coaliser les entreprises grâce aux effets d'apprentissage à internaliser le processus d'innovation au plan collectif et à rendre ainsi l'accès beaucoup plus difficile et coûteux aux entreprises aux agents économiques qui ne sont pas installés sur le territoire et enfin les dynamiques de proximité vont renforcer cet effet en favorisant chez les acteurs situés la production et la circulation de connaissances tacites avec en corollaire là aussi pour les entreprises ou les agents non installés une difficulté croissante pour traduire ces informations tacites en informations codifiées le coût de codification qui est créé par la territorialisation est un coût extrêmement élevé notamment dans les nouvelles technologies bien entendu donc une première conclusion s'impose en disant que la territorialisation les effets d'agglomération constituent de véritables barrières à l'entrée qui vont protéger les entreprises installées notamment dans les industries culturelles et créatives cette concentration spatiale des actifs va opérer comme un substitut à la propriété juridique en quelque sorte elle va protéger les connaissances elle va protéger ce qu'on appelle le pool of knowledge l'ensemble la piscine de connaissances qui caractérise une activité déterminée ici effectivement il s'agit de l'innovation artistique et culturelle deuxième point je le rappelle c'était l'idée que l'intégration territoriale de l'activité permettait de réduire les risques et l'incertitude dans des industries où la prise de risque est par nature extrêmement importante que ce soit les industries créatives et plus encore les industries culturelles et je reprendrai ici une remarque du collègue Courlet dans son ouvrage sur l'économie territoriale que je trouve très bien qui dit la chose suivante le contact personnel une longue habitude de discussion spontanée la réaction commune à tel problème la capacité à se comprendre à demi-mot permet d'exploiter des informations non codifiées et génère des synergies des opportunités d'interactions amplificatrices qui sont de loin supérieures à celles qui résultent des échanges à travers des interfaces machines Courlet a raison information tacite information codifiée données financières instruction réglementaire intelligence économique veille concurrentielle tous ces flux s'articulent sur des dynamiques de proximité qui leur confèrent une large diffusion et un grand degré d'efficacité en outre il faut bien voir que la réduction des risques dans les industries culturelles et créatives concerne à la fois les risques classiques et les risques propres à ces activités à savoir l'incertitude liée au goût des consommateurs qui orientent la demande la modification du cadre institutionnel ou encore les effets induits par l'évolution des technologies sur les conditions de l'offre et de la demande des biens culturels ou encore l'alourdissement de la structure des coûts pour un risque artistique élevé à cet égard les effets d'agglomération vont contribuer à alléger la part des coûts fixes et des coûts irrecouvrables très élevés dans la plupart de ces activités en répartissant la charge de ces coûts sur un plus grand nombre d'entreprises et en amortissant les sunk costs les coûts irrecouvrables par l'intermédiaire d'investissements publics territorialisés donc conclusion l'avantage territorial est un réducteur de risques il est à l'origine d'une forme de péréquation des avantages qui permet aux industries culturelles et créatives de compenser les risques auxquels elles sont exposées troisième point les politiques publiques je serai bref avec la concentration spatiale des activités l'intervention de l'état constitue un effet de levier particulièrement important je parle des politiques publiques locales pour le développement des industries culturelles et créatives l'intervention publique peut se manifester sous forme d'investissement sous forme de mesures d'accompagnement sous forme de réglementation ou d'institution de régulation dans tous les cas on peut lui trouver finalement deux grandes fonctions d'une part c'est un gisement de ressources stable normalement et d'autre part c'est une forme de gouvernementalité qui permet aux industries bénéficiaires de composer avec les contraintes liées à la nature de l'activité en particulier la prise en charge de tout ou partie des coûts irrecouvrables l'encadrement j'en ai parlé l'encadrement des conditions de valorisation avec la formation des prix la nature de la concurrence la réglementation des nouvelles entrées l'utilisation on va le retrouver là de l'outil fiscal en vue d'encourager l'investissement constitue de fortes mesures d'incitation à la concentration spatiale on n'a pas fini encore d'éplucher le rapport Colin-Colin je terminerai par les externalités mon quatrième et dernier point donc je rappelle la problématique les effets d'agglomération contribuent à favoriser les conditions de formation et de captation des externalités dans les industries culturelles et créatives effectivement on peut dénombrer au moins 5 types d'externalités dans les industries culturelles et créatives très rapidement celles qui ont pour origine la diffusion des connaissances lorsque des entreprises bénéficient des retombées d'idées de découvertes de postures artistiques d'innovation de produits ou de procédés c'est selon issue des activités artistiques ou de recherche développement d'autres entreprises les externalités qui peuvent provenir également de la complémentarité des produits lorsque la consommation d'un produit détermine la consommation d'un autre par exemple le rapport entre le software et le hardware en électronique en informatique et dans le multimédia les externalités peuvent également traduire les effets de réseau tout simplement c'est là où elles sont effectivement le plus analysées le plus connu qui sont directement induits par la concentration spatiale des entreprises et puis dans nos domaines en question les externalités peuvent avoir pour origine les effets d'apprentissage qui vont constituer finalement le résultat d'un processus collectif d'élévation des compétences qui va profiter à toutes les entreprises liées au métier ou à un ensemble de métiers grâce et ça on a des auteurs anglo-saxons qui l'analysent très bien Sosby notamment grâce à la mobilité des personnes d'une entreprise à une autre ou d'une industrie culturelle à une autre et puis enfin les externalités qui peuvent avoir pour origine les effets de créativité artistique qui vont contribuer comme les précédentes à faire progresser le niveau général de chaque activité culturelle et créative le fameux pool of knowledge que j'ai évoqué précédemment donc ces dynamiques de proximité elles vont assurer la circulation des idées des compétences des talents des produits du capital dont les industries culturelles et créatives ont besoin pour consolider leur développement et on le voit bien les projets culturels métropolitains témoignent bien de la manière dont l'investissement public territorialisé et les dynamiques de proximité s'articulent dans des processus de création de milieux innovateurs qui essaiment l'innovation y compris et peut-être surtout je vais finir bientôt monsieur le président sous la forme de ce qu'on appelle très prometteuse de ce qu'on appelle l'innovation ouverte aujourd'hui et que les gens qui travaillent dans les clusters connaissent bien et bien je sauterai une grande partie de ma conclusion et puis je dirais simplement en bon économiste humaniste je dirais que pour conclure il apparaît finalement alors ça ça me paraît être un concept intéressant quand même je ne développe pas je le donne enfin un peu en appart si vous voulez il apparaît finalement que l'avantage territorial est un avantage différenciatif plutôt que comparatif or les économistes ne savent fonctionner depuis Ricardo jusqu'à aujourd'hui que sur les avantages comparatifs donc là on pourrait peut-être alors c'est pour moi qui ai le terme c'est un géographe d'ailleurs qui a parlé de différenciation donc moi j'ai accolé avantages différenciatifs il faut faire le jeu de mots et l'opposition avantages différenciatifs comparatifs pourquoi ? et bien dans la mesure notamment où la construction des actifs spécifiques se traduit par un design territorial dont l'attractivité va dépendre de propriétés non redéployables non redéployables d'un territoire à l'autre l'économie industrielle l'économie géographique peuvent donc s'enrichir de nouveaux concepts qui devraient permettre de s'émanciper des cloisonnements disciplinaires tant dénoncés surtout du côté des économistes et de reconnaître le rôle de l'économie territoriale dans la compréhension des comportements des entreprises et des administrations merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?